Je vous remercie sur Radio Réoumi FM 97.5 Je vous remercie sur Radio Réoumi FM Je vous remercie sur les émissions de Réoumi Comme vous le savez, je vous remercie sur les 5h et 16h Je vous remercie sur Abdou Khadrasek Je vous remercie sur la machine Je vous remercie sur le maître Je vous remercie sur le maître Je vous remercie sur l'invitation Je vous remercie sur l'Aska du Sénégal Je vous remercie sur les auditeurs Je vous remercie sur lesquels ils sont très bons Je vous remercie sur lesquels ils sont très bons Je vous remercie sur lesquels ils sont très bons Je vous remercie sur lesquels ils sont très bons Ils sont très bons Je vous remercie sur lesquels ils sont très bons C'est le plus grave, parce que les gens qui sont en train de tirer des balles sont en train de tirer. C'est ce que j'ai fait pour l'enquête. Parce que les gens qui sont en train de tirer des balles, qui sont en train de tirer des balles réelles ou des armes qui sont en train de tirer, c'est ce qui est très bien. Ce qui est ce que j'ai fait pour éviter l'événement. C'est ce qui est ce que j'ai fait, je pense que l'État n'a pas d'interdiction de manifester. L'État a fait éprouvoir, il faut éprouvoir, qui a fait éprouvoir une manifestation. C'est une manifestation pacifique. Parce que la Constitution, c'est le droit des citoyens, qui a fait quelque chose de manifester. La manifestation a fait un peu de soucis, il a fait une marche avec eux. Donc, comme il y a eu à ce qu'on a dit, il a fait une séance, nous avons fait une semaine passée, nous avons fait une manifestation, un rassemblement. En ce moment, nous avons fait un droit d'en faire. Donc, il y a eu un état qui a fait un risque de trouble à l'ordre public. Je pense que c'est un problème à l'ordre public. Les manifestations ont tous les risques de trouble. Les risques de trouble ont été faibles. Comme le terme dit, c'est un risque. Je n'ai pas eu ce que je peux. Je ne sais pas, il n'y a pas forcément, mais il n'y a pas eu ce que je peux. Donc, si il y a un risque de trouble à l'ordre public, on a fait un risque. Alors, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà, il y a un risque de trouble. Même si on ne peut pas dire que l'ordre public, mais dans le cas, il y a un risque de trouble. 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 Il y a un risque de trouble, l'état a fait analyser. Il y a un risque qui peut être. Il y a un risque qui peut être. Il y a un risque de trouble public. Or, ce qui est, c'est que si on a eu un risque de trouble, il y a un risque de trouble. Mais comme on l'a fait la semaine dernière, ce qu'on a fait, il y a un risque de trouble. Il y a un risque de trouble à l'ordre public, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Il y a un risque de trouble à l'ordre public. Il y a un risque de trouble. 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 Quand on a eu l'élection de femmes, on a eu des listes qui étaient dans l'opposition. Avant cela, on a eu l'opposition. On a eu l'équilibre démocratique. On a eu l'équilibre démocratique. On a eu l'équilibre. On a eu l'équilibre. On a eu l'équilibre pour corriger ce que tu dois corriger. L'erreur ne fait pas compte. On a eu l'équilibre. 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 Je vais vous corriger. Je vais vous corriger. Si vous ne le corrigez, on a eu l'équilibre. Si vous ne le corrigez, vous le savez. Malgré que vous avez eu l'équilibre, vous le corrigez. Mais l'affaire de parrainage, on doit le faire. Parce que même les CDA ne sont d'accord sur cela. Et il a eu l'équilibre. Il a eu l'équilibre. Il a eu l'équilibre. Il a eu l'équilibre. Mais en tout cas, ce qu'on voit, en tant que juriste, il a eu l'équilibre. Il a eu l'équilibre. Il a eu l'équilibre. Et il est très important. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de démocratie. Maître Massonacan, première fois. C'est l'occasion d'avoir vos titulaires. C'est que nous avons rejeté notre liste titulaire. Réjeté notre liste les titulaires. Si nous avons une une fois, il a rejeté notre citulaire. C'est-à-dire rejeté notre titulaire. C'est ce que vous n'avez pas. Le titulaire est, c'est de venir ici à la table. Est-ce que c'est ce que vous avez fait juridiquement ? Oui, j'ai vu beaucoup plus tard. Pour moi, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est une liste. Il y a une liste qu'on a fait. Il y a des titulaires et des suppléants. Il y a deux listes. Il y a une liste. Mais personne n'a fait une liste à part de titulaire ou suppléant. Parce qu'il faut lui laisser le pouvoir. Il faut que les titulaire ont été suppléants. Il y a un suppléant tant que le tutelaire n'a pas. Mais si on a éliminé cette liste de tutelaires. Il faut que les suppléants. Alors que le suppléant, c'est une fonction, c'est à remplacer les qui ont été en train de manquer. à voir qu'on n'a pas d'autotitulaire d'autosuppleiants parce que de l'issue plier n'est pas juridique djadour des moutiers qu'un co pour d'accès et avant l'eau d'accès n'y a ni les listes de remis d'accès n'y a qu'un coup si madame qui de l'appel n'en a même pas mais au bon moment la vie d'une île paraît mais m'a fait d'un milliard d'une ou lignette d'unis coquet d'aïwan et imman matal na buis donc qu'elle voit où s'enchaîner n'y petit peu peuls ce n'est pas à mon sens vous fait qu'on denis manquena ça à la rigueur mon incompré manqué nous l'a de mal mort et maintenant il ya tifan bon mot de l'air bon mot il ou n'y qu'il a fait le doublon qu'on ne peut pas comprendre mais le peuple il y en a une témére mme et je n'y m'y mêlent bon bon d'où se dépenser djavar sa djavar la témére pour d'emmarcher le djune mâton l'eau dépasse est-ce que est-ce qu'on a une floguée tu l'or c'est n'a pas de dépenses n'y a pas de dépenses n'y a pas de dépenses n'y sancionner n'est donc yo yo aïtia khan nous de n'y gomme ni l'eau d'affaiblir démocratité des idées dans je tiens mon indi troublie y ap mais l'on dit quand a dit au barrage barama tout le monde concède conseil constitutionnel voilà ministère de l'intérieur d'une hamne maur organiser les élections y d'un co dire son général des élections quand a dit au barrage où d'abord ministère de l'intérieur parce que ministère de l'intérieur arrêté de l'aujourd'hui de guillaume Nous sommes juristes qui ont vu que l'affaire n'est pas faite. Bon, ensuite, donc, il y a des droits de l'erreur. Mais aussi, le Conseil constitutionnel, nous sommes en tant que juristes que nous avons des droits de l'erreur. Mais c'est parce qu'il y a des droits de l'erreur, il faut reconnaître les droits de l'erreur. Où est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris l'arrêté au Conseil constitutionnel, où est-ce qu'il y a des droits de l'erreur ? Oui, mais ce qui est pour éliminer des droits de l'erreur, il faut qu'il y ait des droits de l'erreur. C'est ce qui est le droit de l'erreur. Le ministre, ce qui est le droit de l'erreur, a donné une compétence pour définir des règles, et pour définir des règles de sélection, c'est qu'ils veulent violer des règles constitutionnelles ou des règles légales. Donc, nous avons pris les critères pour éliminer des personnes, il n'y a pas de droit. Et nous avons pris les règles de l'erreur. Maintenant, l'arrêté, quand vous l'arrêtez, vous pouvez l'arrêter la constitution ? L'arrêté n'est pas l'arrêté, parce que la loi a des niveaux, des étages. L'arrêté, le ministre m'a pris l'arrêté. L'arrêté, 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 l'arrêté. Il ne peut pas nous donner l'arrêté par l'élection. Parce que le ministre, qui est le droit de l'élection, il n'y a pas de droit. Il ne peut pas avoir des organismes d'autonomie. comme ce qu'il y a. Même si il y a un détachement au ministère, et il ne faut pas dire que c'est un détachement militaire, nous avons fait comme Yérine Réoui. Vous voyez que Yérine Réoui, comme Bené Guioy, nous avons un organe autonome. Comme la commission du Sénat de Mélagumène, il n'y a pas de couleur politique. Mais le ministre, il y a un parti qui défendait le parti. Si on veut être arbitre, il ne faut pas être. Il n'y a pas de couleur qui est sorti. Mais le président, ce que tu sais, est-il qui est au ministère, il ne faut pas dire que tu as pris l'élection, tu as pris le courriel, il ne faut pas dire que tu as le neutre. Si tu as le droit, je ne le ferai pas. Le président, il y a beaucoup de choses qui ont fait. Et il n'y a pas d'autres choses. Parce que le président, il ne faut pas d'autres choses. Il ne faut pas d'autres choses. Il ne faut pas d'autres choses. Mais il ne faut pas d'autres choses. qu'il ne faut pas d'autres choses. Et ce qui est dit, on laissez-vous, et l'expérience qu'il n'est une politique, parce que on a eu des politiques, on a eu des politiques, on a eu des politiques, et on est bütün, il n'est plus qu'à l'État. On a eu des politiques, il n'y a eu des choses. Donc il ne faut pas d'autres choses. Il persiste. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne sait que nous ne connaissons les conseils, nous ne connaissons les difficultés, mais nous ne connaissons les upils, Il faut qu'il fasse très attention, le Président, parce qu'il faut prendre des mesures et les conseils de Pours. Il faut qu'il y ait des focons, qu'il y ait des focons, qu'il y ait des focons et des colombes. Il faut qu'il y ait des focons, 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 qu'il y ait des focons. Il faut qu'il y ait des focons. Mais il faut qu'il y ait une très attention, parce que les décisions qui sont posées, ne peuvent pas rester en place, et qu'il y ait des focons, et qu'il y ait des focons, les gens qui ont une noblesse, les gens qui ont une grandeur, qui ont dit « Ah, il faut que j'y ait des focons, je me rectifie. » Ablaéa ne l'a fait. Ablaéa, nous avons des enfants comme il était têtu, mais nous savons que Ablaéa est l'autre. Si vous le faites, il faut qu'il se fasse, il faut qu'il consulter. Il faut qu'il s'en fasse, qu'il ne s'en fasse, qu'il ne s'en fasse. Il faut qu'il s'en fasse, qu'il ne s'en fasse pas, qu'il ne s'en fasse pas, qu'il ne s'en fasse pas, il nous met devant le fait accompli. Des fois, il y a une décision, il ne s'en fasse pas, il nous mettait devant le fait accompli. Mais il y a des groupes, comme moi, Aminata Tal, ou Aminata Tal, ils vont dire qu'ils vont dire à Gorgi, pour qu'ils ne s'en fasse pas. Même si ils se fassent. Même si ils se fassent pendant quelques jours. Mais nous, on osait lui dire « Président, c'est une erreur. » Alors qu'ils étaient là-bas. Je ne me tourne pas de même tour. Mais nous, on savait que c'était juste ce qu'ils avaient dit. Donc, quand vous avez dit « Makisalo », pourquoi vous avez dit « Makisalo » ? C'est une erreur. Parce que l'erreur, c'est comme je le répète. Et l'erreur flagrante, c'est contraire à la logique. Donc, c'est un homme qui est important. Mais maître, je me souviens, tu as dit « Erreur ». Mais ils ont dit « Koujegi ». La semaine dernière, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Balifasal. Ils ont vu dans leurs déclarations, ils ont vu que le président Makisalo et les gens qui ont fait ils ont fait croire, ils ont dit « Djaï Doolé ». Oui, c'est ce que nous avons discuté avec leurs opinions. Ils ont des droits. Mais, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait croire. On a fait croire, qu'on a fait croire, qu'on a fait croire. Et, des deux côtés. Des deux côtés, il y a des déclarations qui ne sont pas vraiment pas. Donc, si on a dit « Conseil » « Conseil » « Birnek » ils ont dit aussi ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais, aujourd'hui, l'opposition, ils ont dit « Makisalo, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de rapport de force. » Oui, c'est ce que le président, c'est ce qu'on a dit. 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 Il n'y a pas de rapport de force. Il faut qu'il ait une capacité de négociation. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de rapport avec Abdi Diouf. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de rapport avec Abdi Diouf. Et ce qu'on a dit, il n'y a pas de rappeler. C'est ce qu'on a dit. Il y a eu le rôle de Madi Kényan. Madi Kényan, à l'époque, il n'y avait pas de rapport avec Abdi Diouf. Et Abdi Dommondaan, ils ne doivent pas en parler à leurs risques. D'ailleurs, comme je disais, nous devons nous 드� others. On doit à nos chassons. Il y a eu un parti, il faut parler en partenaire. Ou la patronat aussi. Il faut aussi parler. Ils doivent être tout à l'écran. Nous devons tous les attaqués. Nous devons nous attendre. Comme nous parliamojons, vous n'allez que la Niyouf est prédérisée, que vous n'allez d'une solution. Parce que vous prévenez la Niyouf. Vous n'allez pas avoir de se détirer. Donc c'est pour cela qu'on appelle les gens qui sont neutres et qu'il y a une indépendance pour qu'ils puissent parler avec eux et qu'ils puissent parler avec eux. Maître, je veux dire, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans son avis. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans son avis. Il y a beaucoup d'adversaires. C'est pour cela que les Sénégalais sont dans son avis. Que pensez-vous sur cela? Les Sénégalais, personne ne peut leur dire. Parce que les actes qui sont posés toujours, quand il s'agit de sélectionner des adversaires, c'est ce qu'on appelle les Sénégalais. Les actes qui sont posés, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé les candidats. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé les candidats. Les critères qui sont avancés, c'est toujours le Conseil constitutionnel. On a vu et on a validé. C'est-à-dire qu'on a dit ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Les Sénégalais, si on a le droit, vous ne pouvez pas dire que je veux être président ou député. personne ne doit pas le faire. Tant que tu remplis les conditions, moralité et dignité, personne ne doit pas le faire. Ils devraient laisser la compétition. Parce que dans une compétition normale et loyale, on peut savoir quels sont les meilleurs. Nous, au Sénégal, nous devons les meilleurs. C'est-à-dire qu'on veut une compétition loyale et l'air. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas arbitré. Jerejaf, maître, nous sommes venus à ce que tu sais. C'est ce que tu sais, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit au Dakar. Et c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais il n'a pas de passer à l'Essifat. Ils ont dit qu'on a dit qu'il y a des gens. Mais est-ce que les Japonais aient des pertes économiques ? Économiquement parlant, nous avons vu que le Sénégal a des pertes. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a eu beaucoup d'enfants. Et le marché et le tabasque, on a eu un travail. Tu en tant que les gens comme un consommateur, C'est ce qu'on a fait. La situation de la troublée, avant de commencer, nous avons lesans. Nous sommes dans nos commerces. Nous sommes dans nos bureaux. Je suis dans mon personnel, je suis dans un midi pour les libérer. parce qu'ils ont perdu des troubles et ils ont commencé à dire et j'ai commencé à faire une station qui a été une station de saccage qui a été restée heureusement il n'y avait pas l'amplitude il n'y avait pas le fait qu'il n'y avait pas et il ne pouvait pas parce que si on a commencé à débrouiller si on a commencé à blesser des gens si on a commencé à s'en sortir des lacrymogènes Puisqu'à l'états, ils ont laissé les contre-cours, les salariés et ainsi de suite, ils ont laissé le débat. Puisqu'ils se sont rentrés dans les magasins, ils ont le cassé et ils ont le profité. Ils vont les profiter, ils vont les profiter. Parce que ça a été une situation insurrectionnelle, une situation de trouble. Donc ce qui représente l'état, c'est ce qui doit être le débat. Le pays n'a pas été fait de l'éleve et les autres qui ont fait des forces physiques. Donc ce qu'on appelle, c'est de retour à l'éleve. Parce que quand on se trouve à l'éleve, il y a des problèmes. Ce qu'on appelle, c'est qu'on ne peut pas s'en dérouler. Ils ont déjà dit qu'ils ont une force physique. Mais malgré ça, le déploiement, la prévention, les gens qui ont dit qu'ils devaient aller à l'éleve, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi. Ce n'est pas grave. Si on n'a pas eu ça, si on n'a pas eu ça, la prévention, on a tout le monde qui a été emploi, ils ont accès à ça. Et malgré ça, il y a des manifestations. Donc si on n'a pas eu ça, les dégâts sont plus grands. Et ça, il y a des pertes, des milliards et des milliards. Et c'est ce que je veux dire, les gens qui veulent exercer un droit, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur déclaré, comme on l'a fait une semaine, mais pas encore. Ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi, ils ont leur emploi. Et même si on a dit qu'ils ont leur emploi. C'est ça, c'est ça. Alors, tu vois l'opposition, on est en vérité. Ils ont leur emploi dans le cas où ils cassent. Tu sais par ce qu'ils ont revendiqués, ils ont leur emploi. Ils ont leur emploi, parce qu'ils le disent. D'accord. Maintenant, personne n'a pas le droit de saccager ou d'éclater les droits. D'accord. Et cela, il n'y a pas de militants qui ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas dans leur maison. Les responsables, ils savent dans leur maison. Maintenant, ils savent dans leur maison. Déjà, ils ne savent pas dans leur maison. D'accord. Maintenant, ce qui est à Ousmane Sanko, c'est ce qu'on a fait en résidence-surveillée. C'est ce qu'on a fait en résidence-surveillée. C'est ce qu'on a fait en résidence-surveillée. Mais, ce qui est ce qu'on a fait, c'est que comme on a une place de la nation, comme on a besoin de leur point de départ ou de leur rassemblement, est-ce que le Japon est établi pour déploier des éléments de place de la nation ? Mais, on va partir de là et tu n'as pas l'air. Et tu n'as pas l'air de dire, on va partir en ce moment et on va partir de là et on va partir. Comment est-ce qu'on a qualifié ? Oui, c'est une violation de la liberté. Madame, c'est la liberté d'aller et venir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et qu'on a fait. Parce que, comme tu disais, la place où on a été rassemblée, c'est qu'on doit aller, sécuriser, cadrer, et qu'on doit accéder. C'est ce qu'on a fait. Mais quand tu as fait qu'on est dans la maison, dans la maison, dans la maison, et qu'on est dans la maison, dans la maison, on peut aller voir, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et je salue la sérénité, et la responsabilité. Ousmane Sonko comme nous le disons. Parce qu'on a dit, c'est une bonne chose, c'est une force de sécurité. C'est ce qu'on a fait. On sait qu'on est dans la maison, et on est dans la maison. Et on est dans la maison. Donc, on va le saluer. On a tous les responsables. On a fait comme ça. Mais aussi, si on les provoque, et les provoqueurs, on va aller à leur maison. Barrer leur maison, comme vous les détruisez. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, même, si vous avez eu le titre, vous avez dit, je fais prévention. Je fais prévention. Je veux prendre des dispositions avant de la maison. Je veux prendre des dispositions. Mais, on n'a pas le droit d'aller en place. C'est une séquestration. Cela doit séquestrer un peu des gens. Il n'agit pas. Nous savons que, si on est dans le sol, ils se mettent sur le sol. Ils se mettent sur la maison. Ils ont développé mes stratégies. Parce qu'ils sont en place. On est dans la maison. Si on est dans la maison, ils se mettent sur la maison. Ils se mettent sur la maison. Ils sont situés. Ils se mettent sur la maison. Mais, ils se mettent sur la maison. C'est ce qu'on a fait. Sequestration. Oui, c'est parce qu'il est incendie dans la maison. Si l'enfant n'a pas besoin de l'enfant, l'enfant n'a pas besoin de l'enfant, il a fallu que l'enfant n'a pas besoin de négocier avec lui pour qu'il n'y ait pas besoin de l'enfant. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, j'ai besoin de l'image du Sénégal dans tout ça, dans la vie de l'enfant. Et le président Maxal a dit l'Union africaine. On a vu qu'il n'y a pas besoin de l'enfant. Il n'y a pas besoin de l'enfant. Maintenant, l'image du Sénégal, c'est quoi tu penses? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des bons points et des mauvais points. Ce sont les bons points. Ce que j'ai réussi, j'ai parlé avec Poutine, etc. au nom de l'Afrique. C'est ce que j'ai fait. C'est parce que c'est bon. Maintenant, si j'ai fait la vie de l'enfant, il y a des bons points. Mais ce que j'ai fait, il y a des problèmes de la démocratie. Il faut qu'il y ait des problèmes de la démocratie. Il faut qu'il n'y ait pas besoin. Il faut qu'il y ait des problèmes de la guerre à l'étranger. Il faut qu'il y ait des problèmes de la guerre mais il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes de la sécurité, de la paix et de la stabilité. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'ils reconnaissent. C'est une question de responsabilité et de noblesse. C'est une question de grandeur. C'est ce que j'ai dit au Président. On a fait un acte de grandeur. Lorsqu'ils veulent se manifester, nous les encadrions. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. C'est ce qu'il y a. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on a fait des affaires terroristes. Ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a fait. Les affaires terroristes, c'est qu'on a menacé ceux-là. Parce qu'on a menacé les voiles. D'ailleurs, tout le monde l'a dit. Ce qu'on a dit, j'étais très étonné. En tant que juriste, en tant qu'avocat, le procureur a développé tous les détails. Le procureur a fait la situation. Comme je le disais. Il a besoin d'informer la population. Mais l'information ne s'est pas dans les détails. Il a dit de la carrière. Il a dit de la vie. 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 C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu, ni ici au Sénégal, ni à l'étranger, le procureur a dit que il s'est dans les détails. Il a dit de la vie. 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 Mais, ce qui est pour lui. Pour la vie et de la vie. Si vous sendez de près ou de loin, il y a des détails. Il a dit de la vie, il a dit de les détails. Il n'y a personne de leur dire... Il est très important... Mais on l'a dit... Mais on ne se dit pas... Il ne s'est pas dit... Parce qu'ils ont pointé du doigt... D'autres responsables... Même si on ne leur dit... Ouvertement... On doit comprendre... Et c'est ce qu'on a pris ici au Sénégal... C'est ce qu'on a pris ici au Sénégal... On a voulu faire ça... Ça a été prêt... C'est ce qu'on a vu... C'est ce qu'on a pris... D'accord... Maintenant... Maître, j'ai besoin... Nous avons invitées aujourd'hui... Dans la radio Réumi FM... Cette émission de réumi... Mais... Enfin... Le ministère a beaucoup d'autres qui ont dit qu'ils sont rebelles. Il s'agit aussi de chocs de Mélou Ousmane et d'autres qui sont dans le sud. Les rebelles ne sont pas rebelles. Est-ce qu'il y a une instabilité dans le Sénégal? Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont dit que les rebelles ne sont pas très bien. Et j'ai vu la réaction de certaines personnes. Il ne faut pas qu'ils ne fassent pas. Les rebelles, ils sont sur un territoire qu'ils ont revendiqué. Nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas là-bas. C'est ce que j'ai à dire. Les rebelles ne sont pas en évoque dans le pays, ou les rebelles ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans lesquelles qu'ils aient pu négocier. Ils n'ont pas en plus. Mais si on vous les accuse, il y a des développements à faire de très bien. On peut faire des défenses. Et il y a des informations qu'on doit garder secret dans l'enquête ce qu'on doit faire, mais personne ne doit pas lier l'affaire même si il n'y avait pas des rebelles qui viennent ici à Dakar, il doit être des informations sensibles, comme le genre de secret de défense. C'est ce qu'on doit faire de l'enquête, mais on doit le rendre public pour leur donner des personnes qui viennent de près ou de loin. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur que l'on doit faire de l'enquête, c'est une erreur. C'est une erreur que l'on doit faire de l'enquête, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur que l'on doit faire de l'enquête, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que moi, j'étais ministre de l'intégration africaine pendant 3 ans. J'ai eu ce que je veux faire de l'enquête. J'ai eu ce que j'ai fait de l'enquête. J'ai eu le diriger des délégations ministérielles, et même des délégations présidentielles. parce que j'ai remplacé le président Diouf pendant trois ans dans le sommeil, je ne sais pas si je ne pouvais pas donc je sais pas comment il fonctionnait Sénégal a toujours été parmi les meilleurs élèves de la CEDEAO et de l'UOMA, Sénégal pour ne pas dire que c'était le meilleur élève c'était parmi les meilleurs élèves je ne peux pas comprendre et j'ai félicité le professeur Djei quand je sais pas si je m'ai alerté qu'il y a des gens c'est extrêmement grave que Sénégal, je sais que si on a une belle constitution qui a déjà fait une limitation Sénégal va aller à la CEDEAO il y a des règles communautaires qui sont applicables dans toute la sous-région dans toute la communauté Sénégal a fait des réserves je ne dis pas encore une réserve parce que la réserve, ça veut dire que le texte va nous passer parce qu'il suffit qu'il y ait un état qui est contre parce qu'il y a une unanimité c'est qu'il y a un état qui est d'accord au niveau des chefs d'état nous avons bloqué des réunions humaines nous avons bloqué au niveau de la CEDEAO les présidents qui sont les valides alors donc, c'est un état qui s'est déroulé sur le troisième mandat les gens ont le droit de dire est-ce que Sénégal nous avons le droit de dire est-ce que Sénégal, nous n'avons pas le troisième mandat nous n'avons pas le troisième mandat parce que Sénégal, même si on a un état même si on a un état Sénégal ne doit pas faire des réserves même si on a un ministère le ministre n'a pas le droit de dire c'est que le ministre ne peut plus aller c'est qu'un CDEAO il ne peut plus avoir des impacts et qu'il n'a pas l'éclat et qu'il ne se déroulé et que l'éclat il n'a pas l'éclat il n'a pas l'éclat il n'a pas l'éclat parce que le ministre est logique Et on sait qu'on peut peser la gravité L'acte qui ne peut pas poser l'acte On le sait Donc au Sénégal Si quelqu'un le dit C'est lui qui dit qu'il faut faire la réserve Parce qu'il faut clarifier Il faut savoir qui a Cette responsabilité Moi je pense que c'est lui qui est le ministre Maintenant il faut répondre aux Sénégalais Il faut savoir C'est lui qui est le président Macky Sall Il faut dire qu'il faut faire la réserve Dans la règle communautaire Il faut dire qu'il faut limiter Les mandats présidentiels à deux Et puis c'est tout La constitution du Sénégal Il faut dire Quand on peut violer la constitution du Sénégal Il y a une règle C'est qu'il faut faire la réserve Ça n'a pas de sens Qu'il faut dire qu'il faut le troisième Mais l'incohérence Macky Sall C'est ce qui est le référendum Il faut dire qu'il faut que le présidente Il faut faire le même Et qu'il faut faire le même Il faut dire qu'il faut le dire C'est ce qui est le cas Il faut dire qu'il faut le dire Il faut dire qu'il faut le dire Il faut le dire La démarche du président Le droit d'avoir arrêté Il faut l'arrêté Il faut la vie au Sénégal Il faut la vie Le droit d'avoir l'air les Ascadou du Bâle. Je l'ai dit parce que si je n'ai pas eu ce qui est honorable. Parce que Terragabou Nek a eu le fils du Sénégal. Il a intérêt à sortir de l'eau, à sortir de la rafette et à dire qu'il n'y a pas de l'eau. Il est en train de venir comme Abdi Dioufdi, comme Saint-Guardan qu'il peut venir au Sénégal et qu'il peut venir au Sénégal. Maître, s'il vous plaît, deux questions. Non, non. Non, non. Ce n'est pas une actualité. Juste, il y a eu beaucoup de sénégalais qui ont parlé à la presse. Ils ont dit que le préfet n'a pas d'autorisation. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autorisation. Mais ils ont été informés. En tant que juriste, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais le droit n'est pas d'autorisation. Le droit n'est pas d'autorisation. Le droit n'est pas d'une déclaration préalable. Madame, je t'ai oublié que je veux faire une manifestation et qu'il n'y a pas d'autorisation. Il 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 n'y a pas d'autorité préfectorale. Il n'y a pas d'autorisation préalable. Madame, je t'ai oublié avant l'événement. Je t'ai oublié et je t'ai oublié. Alors, donc, le préfet, si vous regardez les conditions, vous voyez que les conditions ne sont pas réunies, Madame, ce que vous dites, le risque de trouble à l'ordre public, il y a des éléments qui sont fermés, comme ça peut-être. Il n'y a pas d'autorisation pour encadrer la manifestation. Il n'y a pas d'autorisation. Mais pas d'arrêter d'autorisation. D'accord. Parce que je n'ai pas d'autorisation. Il y a une loi qui est d'autoriser. La constitution est la même chose que nous manifestons. Donc, si la constitution est la loi, il n'y a pas d'autorisation. Le préfet ne peut pas d'autorisation. Il n'y a pas d'arrêter d'interdiction, mais pas d'autorisation. D'accord. Maître, je veux dire, article 80, nous devons regarder la démocratie. Article 80, on doit regarder la même chose. Parce que tout le monde, il faut dire tout le monde. Je veux dire, ce qui est possible, c'est qu'on peut l'utiliser sur l'article 80. Parce que l'article 80, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Parce que nous disons, les autres troubles à l'ordre public, etc. Il n'y a pas d'autorisation. Donc, les autres qui disent l'offense au chef de l'État, ce qui est, c'est l'article 80. Un autre article. Article 80, c'est ce qui est. Troubles à l'ordre public, etc. Des choses comme ça. Donc, ce qui est, c'est que ça constitue des troubles, des troubles, des portes atteintes à l'ordre public, dans l'article 80. Donc, il n'y a pas d'autorisation, qu'on peut arrêter n'importe qui sur la base de l'article 80. l'article 80, il va supprimer, c'est qu'on va le faire de façon plus précise. Je vous remercie, maître, c'est qu'il y a des SOS Consumateurs. Ils ont dit. Non, 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 c'est un facteur. Non, c'est un facteur. Je ne l'ai pas d'autorisation. Je ne l'ai pas d'autorisation. D'accord. Maintenant, je suis en train. Maintenant, on va venir à l'autorisation. Il y a une tournée. Ils ont implanté ces nôtres, n'est-ce pas ? C'est ce tournée. Pourquoi est-ce qu'il y a une tournée ? En ce tournée, comme nous l'avons dit, il y a deux parties. C'est l'un des parties, c'est qu'on va installer la région de Kafrine sous notre cellule régionale. Parce que comme cellule départementale et communale, il n'y a pas d'autorisation, nous n'avons pas d'autorisation. on va venir, la direction nationale, faire une délégation d'installer la cellule régionale de Kafrine. c'est qu'il y a deux parties, c'est qu'il y a des autorités, et qu'il y a des droits de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'éducation, de l'électricité, et de l'eau, et se prononceront de leur parler de la partie de la plus grande. Nous, Mansaou, Askanou, Kafrine, nous donnent féliciter nos responsables, nous avons deux parties. Quand nous installons le bureau régional, le président d'Amsek, le président d'Amsek, c'est un social, c'est il y a deux parties, Le président de Mommele, il y a deux vice-présidents, qui ont une département, C'est le Président, 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 le Secrétaire Général, le Dr Mamadou Ndiaye, qui est aussi un Djambar. Le Président, le Président, le Président, le Président. Le Président, le Président, le Président, le Président. Le Président, 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 le Prés Le rural est toujours un territoire, et de l'électrification rurale. Il est très important pour la réelle de la pêche de l'élevage. Dans le courant, l'électrification rurale, dans le paysage, 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 dans le paysage... Il n'y a même pas de problème. On va aller dans les écoles qui ont des déchets. Des personnes qui ont fait leur décor de la vie dans leur vie. La décor de leur trompe se fait en morceaux. Et pourtant, si on a une page ou une page, si on commence une sourate avec une fille de la fille, ils sont égales. Les filles sont les plus jeunes. Et les femmes sont les plus éleules. Ils sont les plus plus jeunes. Donc, les conditions de vivre, nous devons nous dormir. Dans l'Azifor, vous savez que les villages ou les villages ont été gérés. Si quelqu'un a un excédent et bénéfice dans ce que nous gérons, nous sommes dans une case de santé, ou dans une classe, ou nous l'investissons dans notre pays. Nous remplacons que nous avons des problèmes, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes, même si Dakar a des gestions avec ça. Il y a des problèmes sur les autres. Si nous avons des problèmes, nous avons des problèmes, nous avons des gestions à l'Azifor, pour qu'on les renseigner à des fermiers, des privés qui nous ont bénéfices. Nous sommes en compréhension, nous sommes en compréhension, nous sommes en compréhension, nous sommes en compréhension, nous avons en compréhension. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes que nous avons. Nous avons beaucoup des problèmes. Je ne pense pas que cela, pour avoir un autre membre, de ce qui nous parle, dans l'Вотage, nous avons tout le monde. C'est ce qui se passe vraiment. Nous avons tout le monde. Ce qui se passe dans l'EUK est qu'elle ne choisit pas. Si elle a pas de pompe, elle ne choisit pas, elle ne choisit pas. On l'a en compréhension. C'est-à-dire qu'il y a 350-350 francs. C'est-à-dire qu'à Dakar, il n'y a qu'à Dakar. Il n'y a qu'à Dakar. Il n'y a qu'à Dakar. Par mètre cube. Donc, il y a une affaire très grave. Donc, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. C'est-à-dire qu'à Dakar, l'État doit être dénoncé. Il doit être dénoncé le contrat qui a signé avec les fermiers. Nous l'avons évalué. C'est-à-dire qu'elle l'a encadré. Nous l'avons envoyé à l'État. L'État l'a envoyé à la population. L'État l'a envoyé à l'État. 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 Il n'a pas de l'économie. Non seulement l'État est plus cher, mais il n'a pas de l'économie. Il n'a pas de l'économie. Il n'a pas de l'économie. Il est très important. Nous allons réformer cette réforme. Parce que si l'État est en train de faire bien, nous allons réformer. D'accord. Nous allons réformer. Parce que la population est en train de nous. D'accord. Maintenant, maître, j'ai besoin de nous parler de l'État. Mme Ndiégui, il y a beaucoup trop, 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 trop du Sénégal. Mais, le conseil national de la consommation, est-ce que vous avez dit que vous faites votre travail correctement ? Consommation, Conseil national de la consommation, pour nous faire notre travail, il faut qu'on a appris. Pour qu'on a appris, la loi du BSB, c'est le Conseil national de la consommation. Ils ont été composés. Il y a un décret. Il y a un décret qui a dit comment il fonctionne. Il n'a aucun décret. Il n'a aucun décret. Il y a deux choses. La loi qui a dit comment on a été prie. C'est ça. La loi qui a entré en vigueur. Depuis le mois de juillet, c'est entré en vigueur. La loi prévoit que l'association défendre les consommateurs. Le ministère du commerce doit leur donner un agrément pour que l'agrément leur permettez de faire la justice, de défendre les consommateurs. Lorsqu'il s'est passé, le ministère a lancé pour leur donner un agrément. C'est-à-dire qu'on doit leur donner un statut BSI, et qu'ils aient un statut modèle qui ne l'a pas fait. Il n'a pas fait le statut modèle. Quand on a dit qu'on a donné un statut BSI, qu'on a donné un statut BSI, qu'on a donné un statut BSI, et qu'on a donné un statut BSI. Il a fonctionné depuis 20 ou 30 ans. Il a fait le statut BSI. Est-ce que le ministre a le droit ? Il n'a pas le droit. Il a fait le statut BSI. Il est applicable à l'événement du juillet passé. Il a fait le règlement à l'avenir, le futur. Il a fait le règlement. Il ne peut pas le règlement. Il ne peut pas le règler. Il ne peut pas la rétroagir. Il s'agit de la rétroactivité des lois. Il n'a pas eu l'association. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.